Salut c'est Last Angel, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo test consacrée à The Amazing Spider-Man 2, c'est un jeu édité par Activision, développé par Binox Studio, c'est un jeu d'aventure action avec un petit peu d'infiltration, on va le dire vraiment tout bas parce que c'est pas la peine de mettre trop l'accent dessus, alors ce jeu fait suite au premier volet qui est sorti en 2012 The Amazing Spider-Man et donc va dans la continuité de ce dernier et précède les événements qui seront dans le film qui va sortir au cinéma prochainement. Alors on va commencer par l'aspect technique, graphique, bande son, alors graphiquement comme vous pouvez le voir sur ces images j'ai choisi volontairement une scène de nuit pour vous montrer que les détails ont quand même été beaucoup plus soignés que dans le volet précédent, on a des effets de lumière sympathique, des effets de fumée qui sont assez sympathiques également, la ville est beaucoup plus vivante que dans le premier, les boutiques sont beaucoup plus détaillés et on s'attend donc puisque c'est la scène d'ouverture du jeu pour ne rien vous cacher, on s'attend donc à ce que le jeu soit beaucoup plus intéressant en termes de techniques que le premier, et bien pas du tout parce que dès qu'on se retrouve en Spider-Man, c'est terminé, on se retrouve avec à peu près le même moteur graphique qui a été à peine amélioré, des textures un peu plus sympathiques, mais ça fait pas le tout, on est en 2014 et une boîte comme Activision ose encore proposer un jeu qui aurait pu sortir en 2009, 2008, ça aurait été très bien mais là il y a foutage de gueule clairement, aucun respect du consommateur comme d'habitude, c'est peut-être pas la peine de s'attendre à mieux de leur part étant donné leur précédent titre, le côté technique est toujours à la ramasse, je pense au Call of Duty notamment, donc maintenant la bande son, la bande son, rien à redire, on est vraiment dans l'ambiance d'un Spider-Man avec une musique qui tantôt va être épique et tantôt posée pour les phases avec Peter Parker, au niveau de l'ambiance de la ville, elle est assez bien restituée, on a toujours des dialogues avec les personnages qui sont assez immersifs, le scénario sans être quelque chose d'exceptionnel et quelque chose de vraiment sympa à suivre, c'est pas encore une fois à la hauteur d'un film de Sam Raimi, il ne faut pas s'attendre non plus à quelque chose de vraiment énorme comme scénario mais honnêtement c'est une histoire agréable à suivre, on a envie de connaître le dénouement, le gameplay maintenant, on va passer au gameplay, donc le gameplay il y a eu quelques changements, notamment au niveau du déplacement avec la toile de Spider-Man, c'est à dire que Binox s'est aperçu, je sais pas, ils se sont réveillés un matin et ils ont pensé que Spider-Man avait une main droite et une main gauche, alors je m'explique, dans le premier on a appuyé sur une gâchette, on lançait notre toile et on pouvait se déplacer dans Manhattan de façon tout à fait instinctive, maintenant il va falloir appuyer sur la gâchette de droite pour lancer la toile à droite sur une prise à droite et maintenir le stick vers la gauche pour rester centré, et idem pour la main gauche, on va appuyer sur la gâchette de gauche pour lancer une toile à gauche et pousser le stick vers la droite pour rester à peu près centré, donc c'est déstabilisant au début, c'est désagréable parce qu'on n'a pas la même prise en main que dans le premier, quand on a joué au premier et qu'on arrive dans celui-là, c'est un peu déstabilisant, alors on a toujours la charge de toile qui permet de se déplacer aussi, mais bon c'est un peu chiant, maintenant ils ont ajouté également des cinématiques, où d'un seul coup Spider-Man se retrouve en danger, avec le sens de l'araignée qui s'affiche au-dessus de sa tête, et il faut avec les sticks regarder autour de nous ou au-dessus de nous, pour voir d'où vient le danger, et si on voit d'où vient le danger avant que le danger nous ait frappé, on a un QTE à remplir pour éviter le danger, c'est chiant, ça n'a aucun intérêt, ni sur le plan immersif, c'est pas bon, bref, il y a ça maintenant, c'est un peu relou, mais on fait avec, nous avons le sens de l'araignée qui a été un peu plus poussé, c'est-à-dire que maintenant on appuie sur une touche, et on a, comme dans Hitman et bien d'autres jeux, tous les ennemis qui s'affichent à travers les murs, avec les objectifs à remplir, etc. Il y a au niveau des skills, pas mal de nouveautés, je ne vais pas vous les révéler, parce que je pars du principe que c'est une vidéo test, c'est fait pour vous dire, grosso modo, au niveau technique, au niveau gameplay, si c'est jouable, etc. Je ne vais pas vous révéler des choses que vous auriez peut-être envie de découvrir quand vous allez acheter le jeu, la surprise fait aussi partie du plaisir de jouer quand on joue à un jeu, donc je n'ai pas envie de vous spoiler sur ces choses-là, mais sachez qu'il y a pas mal de nouveautés, alors il y en a certaines qui sont très utiles, et d'autres qui sont anecdotiques, les séquences de combat sont toujours aussi fun, sauf que les endroits où Spiderman va combattre sont parfois beaucoup plus exigus que dans le premier, sachant que c'est un personnage qui a besoin de beaucoup de place pour combattre, contrairement à Batman par exemple, où on va pouvoir faire du combat rapproché et on ne sera pas gêné. Là, quand on combat dans une ruelle très étroite avec plusieurs personnages, on ne peut pas donner le plein potentiel de ce qu'on pourrait faire avec Spiderman, ce qui est vraiment un peu dommage. Les missions secondaires sont beaucoup plus nombreuses et beaucoup plus variées que dans le premier. Il faut savoir que dans le premier, c'est vrai que c'était très vite redondant parce que les missions étaient quasiment les mêmes tout le temps et elles étaient assez peu variées. Là, elles sont beaucoup plus variées. Au bout d'un moment, évidemment, ça devient quand même redondant, mais on sent que notre grand effort a quand même été fait de ce côté-là pour proposer un contenu un peu plus important. Autre détail, maintenant, les costumes de Spiderman ont des propriétés qui leur sont propres, c'est-à-dire que vous allez avoir des costumes qui sont plus dédiés à l'infiltration, d'autres qui vont être plus dédiés au combat. On va pouvoir également les augmenter de niveau, c'est-à-dire qu'il va falloir remplir des missions plutôt secondaires que des missions principales, parce que partir avec un costume tout neuf, donc avec des statistiques de base qui ne sont pas terribles, et si vous êtes à la moitié du jeu, vous allez vous faire défoncer. Donc il va falloir faire des missions secondaires pour augmenter le potentiel du costume, qui, si je ne dis pas de bêtises, a 5 niveaux d'upgrade. Et les costumes sont vraiment très jolis, Spiderman est vraiment bien modélisé. Quand on l'utilise, on a vraiment l'impression d'être Spiderman, comme un peu dans le premier, sauf que, comme je vous le disais, au niveau des combats, ils ont voulu tellement compliquer le gameplay, comme la charge de toile, etc., qu'il va falloir un petit temps d'adaptation, même si vous avez joué au premier. Les séances d'infiltration, alors c'est assez embêtant, parce que le level design des séances d'infiltration a vraiment bien été pensé. Vous verrez, quand vous verrez les niveaux, ça a vraiment bien été pensé. Par contre, l'IA est toujours aussi naze, donc forcément c'est toujours aussi intéressant. On a fait à peu près le tour de tout, si je ne dis pas de bêtises. En conclusion, si tu es un fan absolu de la licence, tu vas être indulgent sur beaucoup de choses, comme je l'ai été en y jouant. Maintenant, là, ce test concernait le produit à proprement parler, et non pas ce que moi je peux en penser quand j'y joue. Sachez que j'ai tout de même un goût amer dans la bouche d'avoir mis 30€ là-dedans. Si tu n'es pas un fan et que tu es juste intéressé, avec tes 30€, va plutôt te payer un cinéma ou achète autre chose, parce que c'est vraiment un foutage de gueule. Et encore une fois, bravo à Activision de nous avoir pondu une merde pareille, parce que si tu n'es pas fan, il faut vraiment être honnête et dire que ce jeu est une grosse merde, un gros foutage de gueule, une exploitation à mort de la licence pour se faire un maximum de blé. Et il vaudrait mieux boycotter ce genre de truc, parce qu'il ne faut pas que ça se reproduise. On commence à habituer avec Activision. Bon, j'espère que ça vous a éclairé un peu plus sur The Amazing Spider-Man 2. Je sais que je n'ai pas été tendre, mais c'est normal parce que, en tant que consommateur, je déteste ce qu'on se fout de ma gueule, je ne sais pas pour vous. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous dis à bientôt pour un autre test. Ciao ! Sous-titrage ST' 501